Vous pensez que les gens savent qu'il y ait Ben ? Je ne pense pas, non. Je me trouve souvent classé dans des endroits différents. Quand je me trouve classé dans les arts bruts, je me sens bien. Moi, personnellement, je prends pour un grand théoricien. Un grand théoricien lucide, intelligent, qui survoit la situation. Et qui pose des questions. Et qui pose des questions. Ça, je me prends pour ça. Depuis Marcel Duchamp, qui un jour a mis un port-bouteille en tant qu'œuvre d'art, tout est tard, donc on n'a plus le droit de rien jeter. Ici, la chambre est remplie d'œuvres d'art des autres. Là, la montre, c'est celle de Charles Dreyfus. Ce qui me plaît, c'est que le rapport au temps devient différent. Certains disent que c'est la récupération. Moi, j'appelle ça plutôt du Ben. C'est moi-même. Ce qui est important, c'est les phrases que j'ai mises au mur. Il y a des phrases en niçois qui représentent ma défense des langues minoritaires et du niçois. Et il y en a qui concernent l'art et l'égo. Dire des choses ou avoir envie de dire des choses qu'appartiennent d'une mise en forme de l'espace, en maîtrisant. J'aime beaucoup les citations des dadaïstes. Je suis resté très proche du non-art entier. La télé, c'est une image type de notre époque. Si on te dit quoi, qu'est-ce qui est l'image type de notre époque? C'est une télé. Tout le monde a une télé. Avant, c'était un pot de fleurs. Moi, je pense que l'art contemporain est quelque chose de facile. On rentre dans un musée, on fait silence, on se tait, comme si on entrait dans une église. Comme si on allait voir les gens supérieurs, on nous montrait des choses qu'on ne comprend pas. C'est le contraire. Chacun a son beau. Mais j'aime beaucoup la phrase d'Arthur Cravan qui a dit « Sur les abrutis, vois le beau que dans les belles choses ». J'en ai rien à foutre sur ce joli. J'en ai rien à foutre du beau. Moi, j'ai une envie de faire passer mon message. Je m'en ai rien à foutre sur ce joli. J'en ai rien à foutre. Je m'en ai rien à foutre sur le beau. Sous-titrage FR ?